Bonjour, je m'appelle Dominique Silos, je suis ingénieur en automation à HPE Montréal. Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur un outil que j'utilise dans mes temps libres et un tout petit peu au travail. Elle s'appelle CQIX. Dans le fond, c'est basé sur la reconnaissance d'images et c'est un peu différent de Selenium. Bonjour, je pense que vous avez compris ce que j'ai déjà dit. Dans le fond, je suis ingénieur en automation de test à Montréal. On utilise beaucoup Selenium, mais j'ai aussi un nouvel outil que j'utilise de temps en temps, qui est CQIX. CQIX est assez différent de Selenium. Au lieu d'être basé sur des id d'éléments dans une page web, c'est plus basé sur une image ou une chaîne de texte reconnue par l'outil. Je vais commencer ma présentation. J'ai divisé ça en quatre parties. Dans le fond, si je vais dire en premier lieu, c'est quoi ? Comment ça marche ? Et qu'est-ce que ça peut faire pour nous ? À la fin, je vais laisser un peu de temps pour les questions, si jamais il y en a. Dans le fond, CQIX a été créé en 2009 par des étudiants qui financiaient leur doctorat au MIT. Dans le fond, c'était un projet d'étudiants coaché par un professeur. Puis, par la suite, quand ils ont fini, ils ont abandonné le projet en 2012 pour que la communauté le poursuive. C'est un projet open source. Puis, on peut voir le cas en ligne. Dans le fond, c'est assez simple à installer. La seule chose que ça demande, c'est d'avoir un Java, Java 8.151, je pense. Et il y a aussi des versions ultérieures qui fonctionnent sur Java 6. Dans le fond, c'est aussi... Qu'est-ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que ça fonctionne sur différents OS. Ça fonctionne sur Mac OS, Linux, Windows évidemment aussi. Et ici, c'est des exemples. C'est l'ancien, il y a CQIX et CQIX. Ça fonctionne aussi, étant donné que ça reconnaît des images, ça peut fonctionner avec une application qui montre une image avec laquelle on peut interagir. Ici, j'ai une application qui s'appelle Visor. Visor, ça permet de connecter un téléphone Android, puis interager avec l'écran en cliquant ou en écrivant des choses au clavier. Et ça permet donc d'automatiser un peu les applications Android avec cette feature-là. Dans le fond, j'aimerais aussi dire c'est quoi... Qu'est-ce que c'est pas, CQIX? Dans le fond, ça reconnaît les images, mais c'est pas un réseau de neurones. C'est beaucoup plus du pixel match que l'image de l'apprentissage machine. Ça pourrait être intéressant dans le futur d'avoir l'apprentissage machine, excusez-moi, mais pour l'instant, ça reconnaît les pixels, puis ça marche assez bien si l'image change pas en temps réel. Dans le fond aussi, c'est en développement toujours. Parfois, il y a des bugs à gauche et à droite quand on développe l'IDE. C'est un outil qui parfois a des bugs, puis ça peut être frustrant parfois, mais quand c'est exécuté, ça existe assez bien en général quand c'est bien configuré. Aussi, quand je dis que, étant donné que ça reconnaît les images, si l'image change, ça peut mal fonctionner après. Par exemple, si jamais on a un ordinateur qui a un géant écran, puis que les icônes prennent beaucoup de pixels par-dessus, ça peut le reconnaître pour l'ordi même, mais si on change d'ordinateur, qu'ils reconnaissent plus l'icône, si l'icône a changé le nombre de pixels qu'ils utilisent ou des choses comme ça. Pour ça, on peut utiliser des VM ou des conteneurs Docker. C'est ça. Dans le fond, ça roule en dessous sur Java, mais on utilise du Python pour nos scripts, du Python 2.7. Je parle rapidement là-dessus. Dans le fond, c'est juste que ça prend un screenshot, ça détecte l'image à interagir avec, et après, ça clique ou ça écrit au clavier. Ça fait pas mal ce qu'on veut sur le point de vue qu'est-ce qu'on peut faire avec un clavier et une souris. Dans le fond, je vais faire un petit exemple par rapport à comment ça fonctionne l'outil. Je vais ouvrir l'outil. Dans le fond, on voit une IDE. Ça vient pas mal avec l'outil. C'est aussi possible de le binder à PyCharm ou un autre IDE. Dans le fond, ça, c'est pas normal. Laissez-moi se réouvrir mon code. Parfait. Je vais faire une démo live. J'ai une vidéo aussi d'une exécution. Dans le fond, je vais vous montrer ce code-là. Ça fait juste interagir avec Paint, mais ça va vous donner une bonne idée de prouver ce qu'il y a à faire et comment ça marche en temps réel. Dans le fond, j'ai un code ici. On ne peut pas lire très bien pour l'instant, mais je vais l'ouvrir avec une... C'est quoi ça? Excusez. Dans le fond, ici, j'ai du code. C'est assez simple. J'essaie de prendre un exemple qui est le plus simple possible. Qu'est-ce que ça va faire? Dans une boucle infinie, ça va attendre une seconde. Ça va cliquer sur la couleur noire de Paint. Ça va cliquer sur l'étoile et ça va draguer le curseur jusqu'au mot Montréal qu'il va reconnaître avec l'OCR. L'OCR, c'est un Optical Character Recognition. Quand il va reconnaître Montréal, il va décliquer. Après, il va faire CTRL-Z avec la ligne ici. Par la suite, il va chercher un pentagone, lire les mots qui sont à droite et les afficher dans la console. Par la suite, il va chercher pour un checkbox rond qui va ensuite cliquer sur chaque checkbox rond qu'il reconnaît. Donc, ça surveille à peu près beaucoup des features que SQLX offre. Mais ça en a beaucoup d'autres. On peut aussi changer les paramètres facilement. Ça fait juste donner une bonne idée comment ça fonctionne. Il faut voir la différence avec Selenium ou d'autres outils d'automation UI. Donc, je vais lancer le script. Je vais juste ouvrir Paint avant parce que s'il n'est pas ouvert, il ne va pas le voir. Donc, je vais lancer mon script. J'espère que ça va fonctionner. Là, il clique sur la couleur noire. Il clique sur l'étoile rouge. Il drague jusqu'à Montréal. Il reconnaît les icônes. Il clique dessus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un peu petit. J'aurais dû prendre un plus gros curseur, mais il clique sur chacun des logos de checkbox. Donc, c'est pratique à automatiser des tâches qui sont assez récursives dans ce sens-là. J'ai aussi une vidéo de... Là, il fait en loop. J'essaie de la dérompre. Parfait. C'est bon. Dans le fond, on fait voir dans la console qu'il reconnaît le mot « Montréal ». Ce n'est pas un mot que j'ai prédéfini avant. Le Montréal, ici, n'est pas reconnu dans le printf. Il est capable de lire du texte dans l'écran. Ça, c'est génial parce que si, par exemple, on peut automatiser une tâche qui cherche un mot dans l'écran, et savoir sa position ou cliquer dessus ou à côté, ça nous permet vraiment d'avoir cette capacité-là. Parce que parfois, les mots changent et on veut les lire. Ça peut lire du texte, mais ça ne peut pas lire les captchas aussi. Ça peut être... Dans le fond, pour savoir comment ça marche, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec une image. Si je clique sur « Images », c'est l'image que j'ai sélectionné moi-même. je commence à prendre une nouvelle image à la place. Je prends à la place l'étoile verte ou l'étoile jaune à la place. Ça va être tout simple. Donc, je supprime l'image. Je clique sur « Tec Screenshot ». Je sélectionne l'étoile. Je prends la verte à la place. Dans le fond, il peut reconnaître les formes, mais il ne reconnaît pas les couleurs. Il y a une fonction qui permet de reconnaître les couleurs si on veut vraiment savoir c'est quoi les informations RGB d'un pixel. Mais pour la reconnaissance d'images, il y a de la difficulté là-dessus. Donc, si je clique sur l'image que j'ai prise, je peux demander de cliquer à côté, si je veux, dans le fond, avec « Matching Preview ». « Matching Preview », il va essayer de reconnaître une image. Puis, si elle ne reconnaît pas à 100%, il va cliquer sur celle qui est le plus proche de l'image à chercher. Donc, au moins d'un moment qu'il y ait un pixel qui change sur notre écran, ça va toujours fonctionner. Donc ici, on voit toutes les étoiles qu'il reconnaît, mais si on augmente le seuil de reconnaissance, de moins en moins, il va reconnaître les étoiles autour. Par contre, même à 100%, il ne reconnaît pas les distances de couleurs. Donc ça, c'est une limitation. Mais vraiment, s'il y en a plusieurs qu'on veut cliquer, il y en a plusieurs. En tout cas, on y va apparaître. Si je diminue encore plus en plus, il va reconnaître l'étoile un peu partout sans... Mais il n'y a pas d'étoiles là. C'est vraiment l'algorithme de recognition qui essaie d'en voir à des endroits qu'il n'y en a pas. Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire aussi? Parfois, on veut reconnaître une image, mais on ne veut pas cliquer par-dessus. Parfois, on aimerait ça cliquer sur « À côté ». Par exemple, s'il y a un mot qui a un checkbox à côté, on veut cliquer sur le checkbox qui est à côté. Donc, on peut, par exemple, changer le... Bien sûr, quand il reconnaît plusieurs, il clique sur celui qui matche le mieux. Sinon, « Target Offset », c'est, mettons, à la place de cliquer sur l'étoile verte, je vais reconnaître où est-ce qu'elle est, mais depuis sa position, je vais cliquer en bas. Alors, avec les coordonnées X, Y changées. Donc, mettons que je sauvegarde ça, j'applique. Je relance mon code. Et ça devrait marcher. Il est parfait. Il clique dessus. Il va à Montréal. Super. Donc, ça fait une petite démo. Au moins, ça montre comment ça marche un petit peu, la reconnaissance d'images. Les mots sont connus par un OCR. Dans le fond, je vais continuer ma présentation. Dans le fond, ça peut reconnaître plusieurs choses. Ça peut reconnaître des patterns, des strings, des matchs, des régions et des locations. Par ça, je veux dire, un pattern, c'est plus une image. Mettons que je vais cliquer sur l'icône du computer, je peux clairement mettre l'image dans mon code Python pour qu'il voit le computer et qu'il clique dessus. Je peux aussi écrire « Computer », puis il va cliquer sur « Computer ». C'est sûr que s'il écrit bizarrement, il ne va pas le reconnaître. S'il y a des couleurs bizarres, ça peut ne pas le reconnaître. L'idéal, c'est vraiment du noir sur blanc. On peut inverser les couleurs de l'écran, ça peut aider parfois. Puis aussi, on peut prendre des matchs de si on reconnaît le computer par avant. Il y a aussi des régions. On peut les prendre parmi des régions prédéfinies. Je vais en parler un peu tantôt. Il y a aussi des locations des coordonnées de pixels sur l'écran. Mais ce n'est pas super. Il y a beaucoup d'autres outils qui peuvent utiliser les coordonnées de pixels. Donc, ce n'est pas un grand avantage, mais ça me permet aussi de faire ça. L'autre chose, c'est que ça reconnaît les strings. Dans le fond, on peut les reconnaître par leur image. On peut essayer de prendre une image d'une chaîne de caractères et de la reconnaître. Mais ce qui est le fun avec cet outil-là, c'est qu'il y a un OCR à l'intérieur. L'OCR, ça peut reconnaître le texte qui est là. Quand il reconnaît, il va avoir sa position et il va interagir avec. Dans le fond, un OCR, ça prend une image d'un texte et ça crée un fichier de texte un peu avec. Ou ça reconnaît les caractères à l'intérieur. Dans le fond, on peut aussi utiliser des régions. Parfois, on veut automatiser dans une fenêtre et on ne veut pas qu'une autre fenêtre dans le même ordinateur aille les mêmes boutons et qu'on interagit avec à la place. Donc, on peut prédéfinir des régions dans lesquelles on va automatiser. Par exemple, quand on veut automatiser avec Visor une application cellulaire, on peut définir la région qui est dans la fenêtre de Visor, qui nous permet un peu de remote dans l'écran de notre cellulaire. Et ça nous permet vraiment d'être sûr qu'il ne va pas cliquer à l'extérieur sur une icône qui ressemble à une icône sur notre bureau, par exemple. On peut aussi avoir plusieurs moniteurs. Mais plus qu'il y a de moniteurs, plus que l'image est grande, plus ça prend du temps pour le système de reconnaissance d'images et de reconnaître le pattern qu'on cherche. Il peut y avoir des inputs ici. Il y a beaucoup de choix qui viennent avec l'outil. On peut aussi automatiser tout ce qu'un keyboard peut faire. Il y a des touches spéciales. Il faut juste dire « key », « point », puis on peut dire « backspace », « delete ». Toutes les touches sur un clavier standard. Donc ça, c'est le fun pour copier-coller ou avoir les shortcuts Windows. Évidemment aussi, qu'est-ce qu'une souris peut faire. La wheel sur une souris, le bouton droit, le bouton gauche, ça peut être automatisé aussi. Donc ça, c'est génial aussi. Puis, quelque chose d'intéressant aussi que j'ai trouvé, c'est vraiment le mettre dans Docker. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Docker. Oui, super. Mais dans le fond, Docker, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, je simplifie ça un peu à une VM. Ce n'est pas une VM, mais ça permet de faire des choses qui ont le contenu qui sont virtualisés. Ici, j'ai fait un exemple. C'est en tout petit, donc ce n'est pas nécessaire de lire très bien. Mais j'ai juste lancé quatre conteneurs Docker avec lesquels j'ai mis un UI de Ubuntu à l'intérieur. J'ai lancé l'outil. Étant donné que ça marche sur Ubuntu, Linux, Mac et Windows, je peux prendre la version Ubuntu et la rouler depuis un conteneur qui a Ubuntu à l'intérieur. Donc, j'ai remote desktop avec nos VMC dans mes quatre conteneurs. Puis, avec un seul ordinateur, je pense que c'était 8 GB de RAM, 4 CPU. Je peux faire des tests depuis mon contenu. Donc, ça c'est cool parce que l'écran est toujours pareil. Il n'y a pas de variations entre ordinateurs. Si ça roule un conteneur, ça va toujours avoir la même résolution, le même rendering. Alors, les tests peuvent fonctionner d'un ordinateur à l'autre. Et aussi, c'est super parce qu'on peut rouler plusieurs tests en même temps. Sur un ordinateur avec un seul écran, on pourrait seulement rouler un test à la fois, puis on ne pourrait pas faire d'autres choses en même temps. Donc, c'est limitant. Donc, avec un conteneur, c'est intéressant si on veut enrouler plusieurs à la fois ou d'autres applications, ou on veut que ce soit plus stable ou fiable. Dans le fond aussi, on peut rouler ça dans une VM aussi. C'est ça que je voulais dire. Puis, dans le fond, ça fait le tour rapidement de ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui? Est-ce qu'il y a une façon de donner un autre OCR ? Oui, dans le fond, on peut les importer. La question, c'est si on pourrait-il un autre OCR. Dans le fond, ça utilise Tesseract par défaut. Oui, c'est possible. Dans le fond, il faut importer à la librairie. Je ne l'ai jamais fait. J'ai lu un peu là-dessus, mais je sais que c'est possible. J'ai déjà cherché à le faire. En fait, je pense, mais c'est… Oui, oui, mais ça a été ça. Étant donné que c'est avec Python, on peut importer n'importe quel outil qu'on veut puis avoir les outils de Python réguliers. Donc, c'est ça qui est super. C'est qu'on a toute la force de Python dans l'outil qui est super. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Gérez-vous pas? Parfois, les gens me demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ah oui? Oui. Est-ce que c'est possible de bypasser l'aiguille et de faire vraiment juste le scripting et l'audit des images pour bypasser l'aiguille et vraiment automatiser les tâches? Dans le fond, passer des images prédéfinies? Oui. Dis-donc, j'écoute les images et les sauvegardes en PLG. Oui. Et après, rouler mon script sans passer par l'aiguille. Oui, mais tu veux juste appeler les images. Soit tu peux les mettre dans un path, soit tu peux les mettre dans un fichier à côté. Quand on marche, je pourrais juste appeler... On peut voir comment ça marche en dessous. C'est une bonne question. Dans le fond, j'ai ouvré mon script. Je vais voir comment il est fait. Dans le fond, ici, on voit que c'est le script que j'ai fait. Excusez. Dans le fond, on voit les images qu'il a préenregistrées. Il va les nommer comme je les nomme. par exemple, j'ai ouvré le script avec un textbox. Excusez. Donc, dans le script... Oui. Je n'ai pas nos pal plus plus. Dans le fond, on voit le while. Il va cliquer sur le PNG, ici, qui est une image qui aura son numéro. Il fait juste appeler. Je pourrais mettre ça dans mon test, puis quand il va appeler les numéros d'images, selon la façon dont je les ai nommés. Donc, on peut aussi avoir un fichier qui contient tout, puis importer le fichier et comment les appeler une à une. Donc, les images ne vont pas prendre tout l'espace de notre script. Ça va être beaucoup plus pratique à long terme. Sauf que c'est vraiment le fun de pouvoir voir les images, parce qu'au début, les gens, c'est vraiment visuel. Sur quoi tu veux cliquer, quand il y a un bug, d'habitude, tu le vois, qu'est-ce qu'ils ne reconnaissent pas. C'est ça. Il y a une slide que je ne trouvais pas, mais je pense que je m'en rappelle. Parfois, on se demande comment on peut utiliser ça. Puis, on peut utiliser ça de beaucoup de façons. On peut avoir des shortcuts sur notre keyboard. Mettons, on pèse sur CTRL F1, puis ça va cliquer tout de suite sur « Commencer un script ». Ça peut être mis sur un scheduler aussi, si on veut que nos tâches se lancent périodiquement. Ça peut aussi attendre, puis d'essayer de reconnaître un événement sur l'écran. Puis, quand ça la reconnaît, ça peut lancer des commandes. C'est vraiment le fun. Sur ce côté-là, c'est que c'est vraiment flexible. Ça fonctionne vraiment avec les images. Donc, mettons, je veux cliquer sur une application qui est dans un web browser. Je peux y cliquer dessus. Après, je peux aller dans ma ligne de commandes. Je peux après aller dans une shell, un power shell. Ça sort d'un à l'autre. Ça, c'est le fun. C'est assez versatile avec l'outil. Ça ne montre pas beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je trouve que c'est le fun à partager avec vous. Oui ? Deux questions ? Oui ? Peux-tu automatiser des variations sur les scripts ? Genre cliquer à côté ou mal cliquer. Et ensuite, peux-tu faire que le programme attache le debugger et sauvegarde les exceptions avec le script ? Il peut sauvegarder des logs du script. Donc, moi, une façon que j'utilise, c'est quand même... La question, c'est si on peut sauvegarder les exceptions ? Oui. Déjà, créer des variations du script. OK. Ah oui. Dans le fond, tu pourrais toujours automatiser un script qui automatise CQLX dans une VM parce que ça reconnaît l'image. Mais c'est... Pourquoi pas ? On est aventurier, donc. Ça pourrait fonctionner. Et attacher un debugger, non ? Attacher un debugger ? Étant donné que ça roule sur Python, je pense que oui, mais je n'ai jamais fait. C'est... Mais quand même, ça me fait penser à un autre point que j'avais. C'est la slide que je ne trouve plus. Il y avait aussi... Il y avait aussi une autre chose que je voulais dire dessus. C'est... Moi, comment j'utilise ? C'est aussi que j'utilise pour les tests. C'est le fun parce qu'on peut les loguer. J'ai fait un petit script Python qui me crée une page avec du JavaScript, HTML. Et comme ça, je vois mon log à la fin de mon test. Je peux faire des screenshots dedans, puis ça peut sauvegarder. Comme d'un protocol script Python en général. Donc, je l'ai ici. Quand même, ça, c'est un des scripts CQLX que j'ai fait. Mais c'est juste du Python, donc c'est pas CQLX. Mais c'est à la fin d'avoir un fichier qui contient toutes mes variables... des photos. J'ai aussi fait moi-même la fonction comme ça. J'ai aussi fait le contenu Docker, donc c'est vraiment le fun de pouvoir voir ça. C'est juste un exemple. C'est super. Est-ce que ça répond à ta question ? Parfait, super. Oui, vas-y. Vu qu'il y a un niveau comme de matching que tu me montrais, est-ce qu'on pourrait, par exemple, utiliser ça pour lire ou interpréter un panneau de contrôle le snapshot d'une caméra, puis il parle des actions, que ce soit la nuit ou le jour ? Oui. Bien, par exemple, si jamais tu vois un visage, il faudrait qu'il ressemble vraiment beaucoup. C'est vraiment pas un machine learning, donc parfois il va pas reconnaître des patterns fréquents. Mais mettons que tu vois un coré apparaître, ou mettons un logo de Warning Battery Low, il peut reconnaître le logo facilement parce que c'est du 2D. Mais le 3D en général, c'est difficile parce que ça change facilement, puis c'est difficile à reconnaître. Les jeux 2D, c'est super facile à automatiser. Il y a beaucoup de démos là-dessus sur YouTube, c'est génial. J'espère que ça répond. Oui, super. Est-ce qu'il y avait une autre question dans le fond ? Oui. Quand tu as roulé dans les blockers, en fonction de la chaque blocker, est-ce que tu avais une instance de qu'il avait sur les 4 conteneurs ? J'avais 4 conteneurs en même temps. Et même, tu peux rouler un aéroport, un VNC, ou un VNC, ou un VNC, ça roule derrière. Oui, je peux développer dans le VNC, puis comment je peux fermer après, puis ça roule. Je peux sauvegarder. Ça permet d'avoir autant d'instances que mon ordinateur peut me permettre. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut en faire plus en même temps. Souvent, un des facteurs limitants que les gens trouvent avec ce clique, c'est que l'image peut changer. Si notre Firefox fait un nouveau logo, ça ne le reconnaît plus. En ce cas, les choses qui arrivent, c'est dans un conteneur, si tu as toujours la même version de Firefox, au moins, ça roule à chaque fois. C'est de la même façon. Donc, c'est ça qui est cool. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Il me reste encore 5 minutes. Oui, vas-y. Est-ce qu'il peut y avoir une déparante de tâches ? Par exemple, si je faisais le recherche Google, je voulais aller chercher la première fois, je vais mettre un peu en ligne. À chaque fois, si l'image change à chaque fois, on peut faire une condition if, si jamais c'est cette image-là qui est reconnue, d'aller dans ce sens-là, c'est plus comme ça. Ça s'appelle « Existe » la fonction dans SQLX. Ça permet de... Celle-là, quand ça existe, ça retourne vrai, quand ça n'existe pas, ça retourne faux. Sinon, il y a toujours try-catch. Si jamais il y a une fonction qui crache, ça n'arrive pas toujours. Si on utilise même une fonction, ça peut que ça retourne quelque chose d'autre que vrai ou faux. Mais c'est pas mal ça. J'espère que ça répond à ta question. Oui, parfait. Oui ? Non ? J'entends mes voix, encore. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Non ? OK. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Merci. Non ? OK.